En étant auctionnaire, ils ont le privilège de son propriétaire exclusif de l'aérodrome comme tel, de la puce d'avion. En plus, ils ont un terrain arpenté avec les quatre pins dessus. Et puis là, il a son droit pour construire son hangar sur les terrains qui sont déjà arpentés. Par contre, c'est sûr qu'il y a des règlements. On ne peut pas bontir un hangar n'importe comment. Il faut que ça prenne la tôle de la même couleur. Mais la personne qui achète une action ici, il n'y a aucune contrainte à savoir quand il doit bâtir son hangar. Donc, tu achètes une action, tu n'es pas pressé pour bâtir, ce n'est pas grave. Tu es actionnaire à l'aérodrome. Par contre, si tu as un avion en même temps, tu as ton tie-down gratuit. Tu n'as plus rien à payer pour stationner ton appareil. OK. Parce qu'on a un stationnement réservé pour ça ici. Fait qu'on a, exemple, le monsieur qui est ici en ce moment, son avion est là-bas. Il est actionnaire à l'aérodrome, mais il n'est pas prêt à bâtir tout de suite. Pas grave, son avion va être dehors, mais il va rester là, c'est tout. Hum, c'est bon. Pour avoir construit un petit hangar comme ça, on parle de 40 par 30. Et on a bâti ça pour environ une vingtaine de mille dollars. Hum, c'est bon. C'est bon.